Autre dossier que vous surveillez pour nous, c'est la crise des opioïdes, Kevin. Votre reportage avait fait grand bruit la semaine passée. Et là, il y a un organisme du centre-ville de Montréal qui dénonce l'inaction des autorités. Oui, exactement. En plus, parce que les cas de surdose ne cessent d'augmenter à l'intérieur même des murs du cactus. On parle de 4 à 10 par jour. Écoutez, l'année dernière, il y en a eu 941. C'est plus de trois fois que 2022, le DG de Cactus se plaint du manque de collaboration. Ce n'est pas normal que la discussion soit quasiment rompue avec nos instances de santé publique locales. Jean-François-Marie fait une sortie en règle contre la santé publique de Montréal. Le directeur général de l'organisme Cactus, un centre d'injection supervisé, est préoccupé par la crise des opioïdes. Avant, on avait des comités de vigie sur les surdoses où on était capable de discuter des enjeux qu'on vivait. On avait une table des directeurs. On vit une crise des opioïdes, de surdoses. Et il n'y a pas de comité, vous n'avez pas de lien avec la santé publique de Montréal. Ça fait trois ans que ces rencontres ne se tiennent plus. Comment vous voulez que ça fonctionne quand les gens qui sont sur le terrain au quotidien ne sont pas capables de parler à leurs autorités? Avec la forte augmentation de consommation de fentanyl, de crack et de méthamphétamines par inhalation, il dit que son organisme n'est pas prêt à faire face à une augmentation de surdose. Un homme en crise, des cas de surdose, consommation de drogue dure à l'extérieur, c'est devenu le quotidien de la rue Berger. Ce que dénoncent les résidents de la rue Berger, c'est la même chose que ce qu'on dénonce, c'est que ces situations-là sont inhumaines. La ville de Montréal se dit être au rendez-vous pour aider Cactus. Mais là, c'est le ministère de la Santé qui doit s'impliquer aussi pour financer adéquatement ce type de service-là pour justement qu'elle soit 24-7 et qu'elle répond aux besoins de la population. Ce qu'on demande, c'est de sortir de ces gardes-clochers et d'agir véritablement pour améliorer la condition des personnes les plus marginalisées. Et en retour, la population va avoir ses conditions de vie s'améliorer. 51 000 personnes se sont procurées l'année dernière du matériel à Cactus. Et il y a eu plus de 22 000 visites pour accéder à la salle de consommation supervisée. L'organisme souhaite que d'autres centres allongent leurs heures d'ouverture pour baisser l'achalandage sur la rue Berger. La Santé publique a refusé notre demande d'entrevue et écrit par courriel travailler pour ouvrir d'autres salles d'inhalation supervisée. Kevin Craig de Marais, TVA Nouvelles, Montréal.